bonjour à tous sur cœur et Shadow qui vous parle pour une nouvelle live construction aux jeux consacrés à un ensemble de jeux Megabox Skylanders Giants sorti en 2012 donc qui est donc oui celui ci date de la toute première vague et bien ça remonte et donc c'est la référence combien donc c'est 95 418 et grâce à la magie de la caméra je peux lire directement là bas c'est génial je c'est donc c'est l'Archaïan copter l'attaque de l'hélico Archaïan alors de base il valait 30 euros je l'ai trouvé à Toys R Us pour 13,99 donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que le modèle est assez sympa d'après ce que j'ai pu voir voilà et donc on va voir ça on rentre rapidement derrière de la boîte très très rapidement et hop des sachets numérotés non je déconne c'est ce n'est pas vraiment la philosophie de Megabox c'est la construction il faut être un badass quoi et donc il y en a combien il y en a ? un deux trois quatre dont un qui a plusieurs petits sachets sachant qu'on a deux pièces vraiment c'est vraiment de la pièce basique en fait on a des pièces beaucoup plus spécifiques ici et là on va voir les grosses pièces on va avancer donc notre mode d'emploi semble assez quand même assez conséquent voilà parce qu'il nous demande de monter les figurines d'abord est-ce que je fais ça d'abord ? comme tu fais les figurines d'abord parce que j'ai demandé un jour est-ce que tu fais les figurines d'abord entre les vidéos et la fin et on m'a dit fais d'abord donc c'est pour ça maintenant que je prends 10 minutes en début de vidéo vraiment même 20 minutes pour faire les figurines non 20 minutes ça c'est plus du style Megabox je me souviens de cette vidéo je me souviens aussi de ma douleur lorsque j'ai construite ma première figurine attention pas que ça s'envole dans tous les sens ah oui carrément en hardcore donc on a le même sachet pour les diviser non ? faire des petites autres recherches oh putain Megabox est en manie de faire des sachets dans des sachets dans d'autres sachets encore parce que sinon c'est pas drôle oh bon ça va il y a une ouverture rapide je pense qu'on peut faire les autres kikis si j'y arrive je vais être rapide je vais être rapide je vais être rapide Megabox ça on a pas besoin de sortir tout de suite bon ça va elle est pas rayée t'as vu ? oui ça doit s'acheter si je me verra oui ça c'est les les chompis c'est la chompis ces bestiaux des pièces de décors je les mets là eh mais n'empêche ça aura du tas ok j'aime beaucoup quand ils disent de monter la figurine de Spiro mais qu'elle est déjà montée De base elle est montrée en pièces alors après il y a les ailes je crois, c'est ça non ? Ouais 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 Et donc ce décor c'est un véhicule, une petite plaque de décor Une toute petite structure et 4 figurines Un Spiro et 3 je ne sais pas quoi Chompies 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 C-H-O-M-P-I-E-S Oh en fait c'est des ailes Dragon's Universe du dragon Ouais Tu peux C'est le même style qu'on appelle Ouais Tu le remènes à la montrer à la caméra si tu veux pour qu'ils aient bien comment ça fonctionne Donc Vas-y je vais t'empurer Voilà Donc on a les petits détails au niveau des ailes, pas sur l'autre côté par contre Oui il y a une petite attache aussi, je ne sais pas pourquoi ils la mettent là, en général elle est dans le dos mais là en l'occurrence vu que le dos est utilisé Donc on peut tourner la queue, c'est sur un pivot, contrairement à BASH que je vous ai montré dans une autre vidéo où là c'était sur un ball joint, tous les membres sont sur des pivots Indépendant l'un de l'autre Oui bien entendu Alors que je pense que c'est une grande barre à la tête quand tu bouges les patins, c'est pas toi En effet Et donc la tête est sur un ball joint, donc elle peut bouger un petit peu Cette petite petite figurine Ça va après je t'avouerais que moi je préfère Dark Spyro perso mais bon Parce que j'aime bien les trucs LG et tout ça Je vais les montrer en temps voulu, on va les voir tout de suite Ah bah, quoi que non On fabrique la plaque à la fin Ah ouais, bon bah écoutez je vais les montrer tout de suite à l'heure Donc c'est des champis bleus, je crois que c'est les champis les plus basiques il me semble Qu'on rencontre au tout début du jeu Sachant qu'ensuite il y a eu les J'ai une accroche en dessous ? Ouais en dessous c'est une accroche à un tenon Sachant qu'ensuite tu rencontres les Verts, les rouges et les violets Dans la suite du jeu Ouais, ouais Encore un problème de peinture, merci Megablox Bon c'est pas grave mais... Mais c'est très énervant quand même J'ai pas eu de problème, j'ai pas confiance pour les problèmes Ouais Parce que si vous voulez en fait je suis l'expert S, problème Megablox Ça me tombe que sur lui Donc on va commencer avec une 2x8 Ouais Sur laquelle on va placer donc des 2x4 sur les côtés Ouais on voit bien ce que je fais, c'est cool C'est sa tête Voilà un petit peu rapprocher, tu peux un peu te reculer C'est bon là c'est... C'est top là, il voit que tu fais un T Presque un T, ça ressemble plus à une croix Mais comme on est pas... moi je suis pas croire en tous les cas Une autre brique donc 2x4 Ouais... Pour faire une autre structure Et donc pour attacher toutes les 3 plaques ensemble Exactement oui Toutes ces pièces Pikachu Ou une pièce intéressante non ? Ça c'est quoi ? Ah c'est une pièce... C'est une pièce... C'est une pentue d'accord C'est une pentue inversée... Une fois 3 Euh ouais... Et vous retenez bien il y aura un questionnaire après la vidéo Pour savoir quelle est donc la 4ème pièce... Non 6ème pièce... Pour pouvoir gagner un chocolat Voilà un chocolat chaud Non même pas il sera froid Ah bah oui forcément le temps qu'on l'envoie Bah voilà... On le met dans le bol, on le met dans le colissimo Et puis qu'on arrive il sera froid Et aussi il sera traversé dans tous les sens Parce que ça c'est pas trop grave Tu le mets dans un super rare Hop... Donc bah en fait on fait une structure Je pose là principalement Sachant que par contre on va partir sur des pièces un petit peu plus spécifiques Ces pièces qui n'existaient pas chez lego d'ailleurs Donc c'est une 2x2 Avec une forme... Donc c'est une pentue inversée Sauf qu'en fait ça fait une forme de coin Et courbée Donc euh... A angle, courbée, inversée Ouais c'est... Oh la la ! C'est... Ah mais nous on aime des descriptions qui sont fiables Et... Bah je vois ça oui Je connaissais pas tiens ça Euh... On va prendre donc... C'est pas sur l'Ornet c'est ça ? Ça ? Ouais... Non... Donc on utilise ces pièces là Que vous avez déjà vu Si vous avez regardé ma live sur le... Elles sont censées... Elles sont à la même hauteur que les courbées anglais là ? Lesquelles ? C'est la même hauteur ? Ah euh non... Je crois qu'elles sont aussi... Ah ok quoi Elles font 4 de hauteur Pas 3 D'ailleurs justement on va prendre une pièce de structure pour le moment Donc une pièce 2x2 transparente Qui sera enlevée par la suite ? C'est ça exactement On prend une autre 2x8 donc On vient l'attacher à une extrémité comme ça Et ensuite Comme ça donc Ça s'enclenche bien Oh... T'as plein de tenons maintenant C'est ça T'as une bonne surface Pour construire T'as plein de tenons Moi j'adore les tenons C'est vraiment très cool On prend des 2x2 donc Qui forment un angle Comme ceci Wow ! Et c'est le but ! Bravo Chris ! Tiens Tiens Ouiiii Qu'est-ce que tu fais ? Non je regardais donc cette pièce là Qui est donc une sorte de jumper gérante Plutôt pas jumper gérante Donc en fait une pièce avec Des pop coselys Et des tenons Voilà c'est ça C'est à dire en gros c'est une 4x2 Mais avec seulement 6 tenons Au lieu de 8 au dessus quoi Donc ça on pourrait même pas le faire avec l'ego il me semble Hum... Je pense pas Oh putain Clap Boom Bam Attention parce que si il faut l'enlever après Ça risque d'être la galère Wow ! Le clic c'est bien sûr Le garant de la qualité Chez Megapax Au moins il s'enfonce bien Donc on prend ensuite ces pièces là Donc qui sont jolies comme tout Donc si on le voit il y a une espèce de 2x4 Surtout avec un port probé Un port probé c'est ça Donc c'est vrai qu'il manque un pont Il y a un pont qui part Qui part en vacances là Qui oui c'est ça il a dégagé en fait C'est plus quick Clic Ah ! Mes gros clics Mes gros clacs Et donc on prend pour boucher les deux trous qui restent D1x2 Ici et là donc Et on a cette structure qui commence à ressembler un petit peu à un Sand Speeder Ou peu importe comment il l'appelle le vaisseau dans l'épisode 4 au tout début Dans Star Wars Oui dans Star Wars De toute manière l'épisode 4 je suppose qu'il n'y en a pas énormément qui font des des sexologies ou peu importe comment ça s'appelle des doubles trilogies Oui mais même tu peux lire l'épisode 4 avec cette 4ème Non j'ai pas envie D'accord ok Et bah c'est très bien Et donc après qu'est-ce qu'il faut faire monsieur ? Bah ils ont décidé apparemment de faire des pièces en angle Mais en partant sur des deux fois une Et des une fois une Ils n'ont pas pris une pièce déjà toute faite Vu qu'elle existe chez Gorin Elle doit exister aussi non ? Je me souviens un peu plus C'est fort possible Bon en tous les cas je ne l'ai pas utilisé dernièrement Bon il faut dire que je n'ai pas construit énormément de Megablogs Et donc ça on vient aussi placer une pièce comme ceci ici Et j'aime bien quand ça se décroche sans Je me dis qu'en fait la base sera complète de plein de petites pièces Puis après ça partir directement à une grosse pièce Non bah à mon avis oui ça va être assez ça Oui en effet On prend ces pièces là Puis on va prendre pour Ah ça c'est sympa par contre On met un niveau avec des pièces briques classiques quoi Une fois deux D'ailleurs je vais peut-être vous la montrer comme ça la base Ce serait plus simple pour vous Ce serait pas facile pour moi par contre Donc on prend des grosses Enfin une grosse brique 2x4 On y rajoute aussi une 1x2 ici aussi Et là bon bah allez c'est parti pour l'aventure Donc on va voter sur l'avant visiblement Ouais on prend encore Parce que c'est cool les briques 1x2 C'est vraiment très très cool C'est mon préféré du moment aussi On place aussi des pentu 1x3 Comme ça Pour avoir quelque chose Vu que j'ai pas d'idée donc Ce sera quelque chose Là par contre on va prendre de la longueur c'est ça ? Ouais c'est ça C'est une 2x10 il me semble Ouais c'est ça 2x10 Et on met nos premières pièces dorées De toute la vidéo Oh ! Parce que c'était un peu rouge là Pas qu'un peu Vu que la seule pièce non rouge qu'on avait C'était une pièce transparente qu'on allait enlever ensuite Donc euh Ouais 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 je peux tourner la page Oh ! La page 6 La page 6 il n'y aura que deux étapes Mais oh ! Ça va directement prendre un peu d'ampleur Sur les côtés donc Ouais Grâce à des canons Et en effet une 2x10 Donc on fait ça Et on fait la symétrie en fait Là plus loin symétrie Je préfère préciser Comme ça donc Et ça on vient l'attacher bien entendu sur les trous en 2x2 qui restent là Et donc ça va venir s'attacher en dessous aussi Une petite accroche Oui effectivement Ah oui une petite accroche qui n'est plus qu'à s'emboiter Donc ça va vous donner Au niveau des plaques Ceci Ouais mais on montre autre comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça voilà Avant de bien que ça s'est bien emboité à ce niveau là Oui oui De toute manière là voilà Il manque un trou Enfin des pièces plutôt Et hop Et donc on commence à prendre Ah oui donc les canons sont attachés vraiment sur les côtés Ouais ouais Ah oui ok D'ailleurs Je me disais bien que les Les boutons pour les canons étaient à la toute fin Parce que d'habitude tu sais il échange de couleur Des boutons ? Ah oui c'est des Ouais Pour moi c'est plus des clips à éclipser non ? Non c'est des boutons d'accord ok Donc on décide de retourner le truc Et là par contre c'est la fête hein Là c'est la grande fête là On prend des pièces comme ça Donc avec les canons sur les deux côtés en fait Ah c'est ça exactement Et on en place ça non pas une Non pas deux Non pas trois Non pas quatre J'ai dit non pas quatre Ouh Allez sur told them hein Non pas cinq Non pas six Non pas sept Non pas huit Mais bel et bien Neuf Là il n'est pas toldless du tout Là il y en a partout quoi Il y en a au dessus en dessous Oh purée ça c'est cool ça Ça c'est très cool On prend ces pièces là en fait C'est cylindrique Avec une encoche en dessous en fait Ou au dessus peu importe Et on vient prendre donc Des pièces Comme ça C'est ça Donc effectivement il n'y a pas de stickers dans ce modèle là Non il n'y a pas de stickers dans ce modèle là Il me semble pas Donc c'est un thème plus pour les gosses je pense Oui il me semble pas qu'il y ait des stickers jusqu'à présent Je ne me souviens pas de stickers en tous les cas Donc ouais Comme vous pouvez le voir C'est les équivalents Hop là Donc ouais Une avec tenon Une avec trou pour tenon aussi Alors ça se passe comment Parce que Comment ? Non non les deux sont imprimés Ok sur les deux la petite barre C'est un peu Parce qu'en fait il faut que votre Votre espèce de fente là Elle soit de Là je la tiens droite en fait la pièce Il faut que votre fente en gros Elle soit en diagonale Alors c'est un peu compliqué Ouais ça va comme ça Donc avec la fente dans le sens Oui bah regarde par rapport à toi déjà Par contre je ne le mets pas dans les deux sens pareils C'est moche ça Ah si bon ok d'accord Je la mets dans les deux sens pareils C'est moche Et c'est comme ça Et tu vas aimer le moche Non j'aime pas le moche C'est pas joli On met aussi ça Purée par contre les briques Rien quand on les fond quoi Tu peux un peu les Non non Avant qu'elle se remette Elle met mon mode fuck you Je fais tout ce que je veux Et puis Et puis tu dégages quoi Et donc on place aussi Une, deux fois quatre Pour terminer le tout Et donc ça aussi C'est marrant C'est qu'on trouve quoi ensemble sous-dessous Ouais j'aime bien Parce qu'on a pas vraiment On a du schnois C'est sur les côtés quoi Oui mais on a pas cette pièce Qui te permet de passer d'un côté à l'autre quoi On va placer tout de suite ça On inverse la gravité Bah attends on est chez MegaBlox hein Faut pas déconner quoi On contrôle la gravité des pièces C'est pas incroyable Ah il faut encaser donc oui Ouais on encasse trois en fait Enfin Il y en a Hop Allez là Et donc on a nos deux petits trucs Je te laisse faire Parce que ça je vais te me tromper Au niveau des sens Des lignes Et moi ça me fait un peu peur C'est un de mes De te tromper Des cauchemars Des fois je me réveille en sueur la nuit comme ça Oh non les lignes les lignes Je me suis trompé de sens Oh merde C'était à une Je te comprends en même temps Ter-ri-fiant Ouais c'est bon Elle est dans le bon sens là en l'occurrence On fait ça x3 Ouais ouais on fait ça x3 en effet Alors donc il faut qu'elle soit dans le même sens Parce que tu fais le moche Voilà Tu aimeras faire le moche Autour de toi Donc voilà ça donne ça en fait à l'avant Je sais pas si c'est pas des vis Je me souviens plus si c'est des vis dans le Voilà comme ça Oh la Ca-ching Et la lumière qui brille C'est vingling C'est rouge Oh oui La femme Il y a quand même une différence je trouve Entre les premières pages et la page 6 Juste avant On est passé de plusieurs étapes à une page Il y a juste genre une étape par page Maintenant On va se retourner d'ailleurs Et là c'est parti donc Tu as montré la grosse pièce ? Bah je vais la montrer juste après On prend comme ça On prend ces pièces là donc on a x6 Qui n'existe qu'un seul sens Il n'existe qu'un seul moule de pièces Voilà il n'existe qu'un seul moule Parce que c'est juste grâce au double tenon Voilà au bric à double tenon Qu'on va pouvoir les caser Alors là en l'occurrence je ne vais pas encore la caser Mais vous allez voir que pour le moment Donc je vais les placer à ce niveau là Donc évidemment ça c'est du x6 hein x3 pour le moment en tous les cas On ne peut pas la placer dans les deux sens là Encore Et ça mord un peu sur la partie lisse C'est joli d'ailleurs Bien doré voilà Comme ça sur le côté Et par contre aussi sur la pièce arrière en l'occurrence On va placer une 2x2 Parce qu'on a la possibilité de le faire Et puis c'est tout J'en déconner ? Ouais je te jure On va continuer avec une 2x4 Sur laquelle on va placer les 2x2 Avec l'attache pour clip Et ça on vient le placer donc Ici Juste devant la pièce dorée C'est pour accrocher le cockpit au moins non ? Oui à mon avis oui Enfin oui Oui c'est pour accrocher le cockpit Oui non mais enfin voilà Je ne voulais pas spoiler Toi tu spoiles tout là Comme un vilain méchant Non non je suis peut-être Des pièces Des suspens Qui sont assez sympas Avec l'imprimé sur toute la courbe Et tout ça rend vraiment sympa Donc on a ça quand même hein On commence à prendre de la hauteur Ouais tu peux le mettre à toi En longueur Et en courbée Les plaques maintenant remontent Elles ont leur liberté de penser Et leur liberté de se courber Et bien justement En parlant de ces plaques On va refaire un petit peu La même chose que tout à l'heure Avec l'autre Le bas en fait On va reprendre Les 2x4 Sachant qu'elles sont en train de nager un petit peu Comme vous pouvez le voir Il y a un trou là Comme ça Et on reprend nos petites Lisses C'est ça Avec des gris dessus Parce qu'effectivement S'il n'y avait pas de lisses C'est la pièce bloquée Parce qu'en effet Il n'y a pas d'attache Enfin d'encoche pour les tenons La dimension est un peu particulière Elle n'a pas se caser parfaitement Oui non C'est pas genre un cercle D'une dimension précise C'est pour ça qu'on a besoin D'un petit peu particulière C'est parce quoi En partie lisse Devrais-je dire Devrais-je dire Devrais-je dire Comment on va faire ça Donc on va terminer cette partie là Qu'on a commencé Vous vous souvenez Pratiquement au tout début Avec les Ah oui C'est super chiant de montrer Ça oui Voilà Les petites pièces courbes Ouais Mais toi t'as l'habitude Moi j'ai l'habitude de travailler Forcément Travailler correctement quoi C'est bien dans le bon sens Après d'ailleurs Parce que dans la fonction Que tu mets à gauche ou à droite Forcément il y aura une forme différente Oui non non C'est dans le bon sens en effet D'ailleurs J'aimerais bien avoir l'autre imprimé Qui t'a fait Pas appelé Megablock Genre Ouais vous avez encore oublié un imprimé Fuck you Une flèche et un rappel donc De forme Avec les deux pièces Voilà Effectivement C'est vraiment plutôt bien Une rouge et doré forcément J'ai envie de dire Bah c'est très régal quoi Voilà Je vais poser ça sur le côté C'est délicieux Et on va faire donc un petit assemblage Euh On va partir sur cette pièce là Enfin même on va partir sous cette pièce là Vu qu'on va la retourner T'es sûr ? Ouais Elle est plutôt en rouge quoi Oui On va la retourner C'est bien ce que je dis Je commence à construire comme ça T'inquiète pas On place aussi Donc une 1x2 comme ceci Puis Cette petite pièce sans imprimé Et ça va nous donner ceci Donc Et donc ça On vient l'attacher Directement Ici Par contre j'espère que Ah oui non non Fuck you Ok il n'y a aucune attache quoi C'est genre Merci Megablocks Mais de rien en petit Donc on a ça Et on fait la même chose de l'autre côté Dans l'idée Oui Ah Ah Donc on a ça C'est joli quand même hein ? Ouais Je vois qu'on a bientôt fini d'ailleurs C'est assez Impressionnant Ah oui Et là directement La prochaine étape C'est genre Bim Bam Et boum quoi C'est termine ton truc quoi Trois frères jumeaux Oui là en l'occurrence On fait trois fois la même chose Donc on prend cette grosse pièce là On y attache dessus Une pièce Deux fois deux Avec une barre technique Qui remonte C'est ça Une barre circulaire C'est préféré Voilà Parce qu'en effet là pour le coup On est plus chez Ego Une hélice Dessus Et pour terminer l'hélice C'est un nouveau moule On prend ce cone Ouais je pense que c'est Ce cone qui existe Il existe depuis longtemps Celui-ci C'est un cone clurage Une texture un peu spéciale Et donc on vient d'attacher ça Ici Et donc on a notre Notre réacteur qui est propre Presque propre On refait deux fois la même chose Parce que c'est cool De faire deux fois la même chose Ça par contre je peux le faire Parce que je suis un grand garçon C'est bien dans le sens C'est parfait C'est parfait C'est pas mal Oui non mais La fente j'aime bien Quand elle est dans le bon sens Quand elle est dans le bon sens Oh ! Ah oui Ah aïe Ok elle part Ça va Donc Ça pique On vient placer ça Sur le côté Pour ça j'aurais au moment Fait quelque chose Dans cette vidéo À part discuter T'as vu c'est sympa comme effet Avec les deux gros Enfin les réacteurs terminés Et tout Par contre ils n'ont pas pris la peine De les faire bouger Comme ça les réacteurs Je ne sais plus s'ils bougent Dans le jeu Oui c'est tout C'est pas le cas Je ne sais plus s'il ne s'incline pas Genre comme ça Tout simplement C'est possible Et donc ensuite tu prends Tout simplement ces petites pièces là Donc les mêmes que celles-ci Mais différents C'est juste que le cercle intérieur Il est jaune Voilà Et donc on referme Et donc c'est d'ailleurs pour suivre Au final sur les côtés Exactement oui Et aussi pour attacher Deux en un quoi Bah attends Mégablocks ou pas Mégablocks 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 Et donc on a nos réacteurs de terminer Et au final On a ceci On approche dangereusement de la fin Tout simplement On va prendre les missiles On va les mettre là On va mettre les missiles Avant d'avoir fini tout C'est un peu Ah tu peux pas Ah On peut pas les mettre droit les missiles Ouais alors par contre là Il y aura des Des petits OCD Qui ont commencé à se déclencher Bon ok Donc on a pas les missiles dans le bon sens Et tout C'est très cool C'est très moche Tu peux pas les tourner Non tu peux pas les tourner D'accord ok Peut-être que tu peux te déplacer un peu Enfin bref voilà quoi Et donc on va prendre Pour terminer le tout Cette pièce qui ressemble à une sorte d'os d'ailleurs Un os mécanique un peu Avec des clips de chaque côté Exactement On vient placer ça Ici Ah il peut être du gros clic Je ne vais pas comprendre Et puis là Boum Montre la partie d'accroche Vous voyez Ici Voilà C'est une petite barre en dessous Ici Non mais c'est bon Elle était visible Donc on vient attacher ça ici Il y a quand même un trou à l'arrière Ah ok Ça bouge un peu en fait Oh Et donc on a notre hélicoptère Qui est terminé Il est hélicoptère miné Oh je suis drôle C'est Ah oui hélicoptère miné Oh d'accord Oh ok Pas mal Donc voilà Et ce qui est cool par contre C'est qu'ils sont vraiment installés Donc à ce niveau là On a des tenants Pour pouvoir placer Spiro correctement Je pense que c'est fait pour ça Je dirais que oui Je dirais que oui On a un bout de Spiro sur 3 tenons effectivement Bah même pas en fait Parce qu'au final C'est genre On t'a placé 3 tenons Mais à l'avant Par contre C'est un peu de 3 feu qu'you quoi Ah Tant qu'il tient un peu c'est bon quoi On t'aura de faire un turn around pour tous les courageux qui sont en train Un turn around ? Un turn around Ça va ça fait que 24 minutes Hop là Hop là Hop là Ouais C'est plus simple de le faire comme ça avec les 10 Dans les 10 Mais d'ailleurs je tiens à dire quand même Que dans le jeu C'est absolument pas un Skyvander qui le contrôle Vu que C'est les hélicos qui nous attaquent en fait Bah tu pourrais mettre les 3 petits champignons Et puis Bah même pas Vu que c'est un hélico arc Et donc T'arrêtes de me parler Et tu finis ta console Parce que l'hélicos Ce n'est pas encore terminé Certes Le véhicule est terminé Maintenant on place Au plan principal Au meilleur Au best En minimaliste En 6 pièces Donc J'arrive à me tromper avec 6 pièces Un truc avec halo Si je ne dis pas de bêtises Voilà Avec deux couches Comme prévoir de hauteur Niveau plaque Celle-ci Et genre Bah tu mets ton par rapport à toi aussi Si tu veux C'est facile Ouais j'ai l'impression Que ça va se prendre comme ça Tintin C'est incroyable Ah ok Tu enfiles carrément une deuxième Oui Stratos C'est même pas 6 pièces C'est 4 Bah tu me diras Ca fait un joli décor Et ils ont encore à voir Ça ça doit être apparu dans Pirate Non au moins Je ne sais pas du tout Parce qu'il n'y a pas spécialement D'éléments Indicatifs Puisque c'est Skylander Surtout qu'en plus il me semble que Les coffres forts dans Skylanders Ils ont genre 3 verrous il me semble Et donc on vient placer Alors c'est 2 rouges Donc ils ont des pièces colorées Voilà Voilà On en met 5 des dorées Et on en met Une bleue en lousse Ouais c'est ça Une bleue Et puis parce qu'on est cool On met un bretzel aussi Il y a des bretzel dans le jeu ? Oui c'est de la nourriture Oh C'est de la nourriture Ca te rendait pas une vie Des bretzels Bah attends Ils ont le droit de manger des bretzels Bah ouais ouais C'est un excellent Après je ne suis pas un monstre Oh Donc en fait non C'est absolument pas un trot C'est juste une pièce en lousse C'est juste pour continuer le décor Pour continuer et terminer le décor Et donc mettre nos 3 petits chompis dessus C'est ça ? Je ne suis pas trompé même si C'est ça Alors tu n'en mets que 2 en fait Parce que le 3ème il n'a pas d'amis Et il n'a pas de plaque non plus Et après qui dit méga vlog dit forcément Pièce en plus Oui c'est vrai qu'on en a un petit peu Pas vraiment de très utile Mais on a une plaque 2x4 Et au moins une pièce dorée Une pièce comme ça Une de 2x2 tout simple Une de 1x2 Une grille dorée en effet Ce qui m'étonne un peu d'ailleurs Pourtant oui je les ai tout placés Et donc Bah ça d'ailleurs Je suis tout de suite ici là dedans Histoire que Celle-ci ne soit pas perdue quoi Ça se referme comme ça veut Ah ! Ça se referme pas Bon voilà Ça sera très bien Alors quand tu vas mettre Ça va peut-être mettre le vaisseau à l'arrière Et ça à l'avant je pense Non ? C'est pas du tout Alors tu rapproches ça Oh ! Mais il est là ! C'est n'importe quoi là ! Ça dépend Ça dépend On va l'attacher aussi Comme ça Ce sera plus simple D'accord il ne peut pas s'attacher C'est pas mes potes les jambiers C'est pas mes potes les jambiers rarement Donc je vais mettre Spiro à l'avant Parce que Spiro il est cool Il fait un peu flipper mais il est cool Voilà ! Je vais ouvrir les vices entiers Comme ça Et donc voilà Toys R Us 13.99 C'est pas une promo dans le temps ? En tous les cas il est affiché classiquement Donc je suppose qu'il a baissé C'est comme les 7 Megablocks World of Warcraft Qui ont fait un énorme bide Oh ! Ça arrive ! En attendant c'est tout ? Bah oui c'est tout Tu as des impressions à chaud Ou à froid A communiquer à tout le monde Avant de faire n'importe quoi Bah je voulais voir S'il fonctionnait bien Il fonctionnait bien S'il fait ça Eh ! Eh mon petit ! Oui ! Euh oui Et il est plutôt sympa Enfin comme disait un autre type Il est très swooshable Comme il dirait Tu peux vraiment Prendre ton vaisseau Et faire le con avec quoi Et enfin il a une bonne gueule Après voilà Ça fait un peu bizarre De trouver Spiro dedans Alors qu'en fait C'est un véhicule ennemi Mais comme le design est très cool Tu feras l'impasse à celui-là Voilà exactement Mon OCD sera assez Il sera calme Voilà Et donc on s'est dit là-dessus Ouais je pense que ça me semble pas mal Je suppose Question, commentaire, allez-y N'hésitez pas quoi On ira et on y répondra Et puis bah écoutez En attendant portez-vous bien Bossez une bonne journée Une bonne soirée Parce que vous voulez un petit brunch C'est bon de manger Entre le petit déj et le déjeuner Et puis bah non On se retrouve plus tard Pour de nouvelles vidéos Voilà Donc portez-vous bien Et à la prochaine Salut à tous Salut 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 Merci.